Alors hello à tous et bienvenue dans AsiPodcast, donc le podcast des initiatives créatives et entrepreneuriales de la jeunesse. Et aujourd'hui, on est au labo, comme d'habitude. Le labo, c'est un coffee shop lyonnais qui est dans le 7e arrondissement, 39 rue de Marseille. Et c'est le meilleur coffee shop de Lyon. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai une invitée, je crois que je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai, j'ai une invitée spéciale. Parce que c'est ma super copine du lycée, Charlène Torres. Hello tout le monde ! Qui est venue spécialement de Paris. Bon, pas que pour nous, mais un peu. Si, 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 je suis venue de Paris exprès pour ton soir. Exprès pour AsiPodcast. Et ouais, du coup, elle est arrivée fraîchement de Paris. Et on va discuter de plein de choses. En gros, Charlène, elle est maquilleuse, coiffeuse, perruquière. Et on va un peu parler de tout son parcours. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots ? Bah écoute Sarah, je crois que t'as déjà dit beaucoup de choses. Donc, moi c'est Charlène, j'ai 22 ans. Et donc, je suis originaire de la Tour du Pain. Et comme vous avez pu le comprendre, maintenant j'habite à Paris pour exercer mon métier. Ouais, du coup, toi, quand tu te présentes, tu te présentes par ton métier généralement ? Ou est-ce que tu te présentes par autre chose ? Non, en général, je lui dis que j'ai 22 ans, que je m'appelle Charlène. Et voilà. Tu imagines en soirée ? Bonjour, j'ai 22 ans. Ouais, non, c'est vrai. Tu veux être mon amie. En même temps, c'est dur de se présenter parce que... À quoi ça se résume, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on est vraiment ? Comment on peut se présenter ? Donc, c'est vrai que c'est une question... Pas facile. Tu as 4 heures. Oui. Alors, en gros, nous, on s'est rencontrées au lycée. Parce qu'on avait toutes les deux fait les arts appliqués de Grenoble, les Arzas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'était pas du tout ton objectif premier. Enfin, quand t'arrivais en art appliquée, tu voulais faire autre chose ? Ouais. En fait, jamais... Je me suis dit, un jour, je serais perruquière, en fait. Non, pas du tout. Quand je suis arrivée en art appliquée, de base, je voulais être plus dans le design de mode. Donc, être styliste. Ou dans la décoration d'intérieur. Et après, ma vie a basculé. Ouais, parce qu'en vrai, c'était des trucs qui étaient vachement ancrés en toi, déjà. Genre le make-up, les coiffures et tout. Enfin, t'étais toujours hyper apprêtée. On se faisait des petits make-up toutes les deux et tout. Mais en fait, j'ai envie de te demander, parce que c'est marrant, je te connaissais. Je te connaissais beaucoup. Enfin, on était très proches, quoi. Mais je ne l'ai pas vu tout de suite, genre, ce changement de carrière. Je crois qu'on a toutes les deux été un peu perdues. Durant nos scolarités, à un moment, on est venus avec une idée très précise. Moi aussi, je voulais travailler dans la mode. Et puis, au fur et à mesure, des années jusqu'au bac, on a fait genre... Ouais. En fait, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Parce que comme tu dis, on se maquillait souvent et tout ça. Et je pense que c'est aussi au lycée que j'ai commencé à expérimenter le maquillage. Parce que je n'avais pas mes parents sur le dos. On était à l'internat. Donc, forcément, j'ai commencé à m'acheter mes premières palettes de maquillage. Et à me lever très tôt le matin pour pouvoir me maquiller, et me faire un joli make-up. Il y avait tellement au moins une heure et demie. Ah ouais, je crois que je me levais à l'époque à 6h15. Le truc qui m'arrive vraiment plus. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à maquiller. Et puis, la coiffure, c'est venue par hasard, entre guillemets. Ouais, par hasard et en même temps, ta maman, elle est coiffeuse ? Oui, ma maman, elle a un salon de coiffure à Maurestelle. Donc, j'ai toujours été là-dedans. Je me suis toujours faite coiffer par ma maman. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais dit que je veux être coiffeuse comme ma mère. En fait, au final, c'est très bien. Je suis contente d'avoir le même métier que ma mère. Mais les gens me disent que ta maman est coiffeuse, donc tu as voulu faire comme elle. Non, pas du tout. En fait, c'est venu comme ça sur mon chemin. Oui, carrément. Il me semble que tu avais fait un stage chez ta mère. Non ? Alors, en fait, du coup, j'ai été en stage chez ma mère quand j'ai fait mon CAP coiffure à Lyon. Oui. Et c'est comme ça que je devais avoir des stages. Et vu que je suis arrivée un petit peu en cours de route dans la formation, je n'avais pas trop le temps de chercher un autre stage. Du coup, j'ai dit, maman, est-ce que tu peux me prendre en stage ? Et c'est comme ça, oui, que j'ai fait des stages avec ma mère. Est-ce que c'était bien, justement, d'avoir ta mère qui te passe un peu son savoir ? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un peu lourd ? Alors, un peu des deux. Parce que ma mère, c'est quelqu'un de très passionné et très pédagogue. Donc, elle adore former les jeunes. Elle a beaucoup d'apprentissages au salon. Et du coup, en fait, elle me laissait vraiment beaucoup de liberté au salon. C'était pas genre, je faisais juste le balai et les shampoings, quoi. C'est vraiment... Moi, t'apprenais des vrais trucs concrets. J'apprenais vraiment des vrais trucs. Mais du coup, à l'époque, il y a aussi les problèmes un peu familiaux qui entraient en compte. Et du coup, des fois, il y avait des tensions sur le lieu de travail. Et ça, c'était pas génial. Et le plus, c'est le fait que je sois sa fille. Elle mettait beaucoup de pression sur moi. Ouais, c'est vrai. Genre plus que les autres. Ouais, je pense que oui. Enfin, je vais reprendre. Tu dois être parfaite, ma fille. Surtout qu'elle parle beaucoup de moi, de ma sœur et moi. Aux clientes. Ouais, genre, elle est fière. Ouais, c'est une amant, comme une autre. Et du coup, de savoir qu'il y a la fille de la patronne dans le salon. Tu imagines, tu crames les chaussures. Mais c'est sa fille, alors. Excusez-moi, madame. Vous verrez ça avec la patronne. Ouais, du coup, voilà. Ah, ok. Oui, parce que, en gros, il y a eu le bac et tout. Et puis, il y a eu le moment de devoir choisir. Il y avait le APB moment. L'horreur. Où tu t'es dit, ok, il faut choisir quelque chose. Est-ce que tu savais... C'est marrant parce que je ne me rappelle plus du tout. Mais est-ce que tu savais, à ce moment-là, que tu voulais te lancer dans... Enfin, c'était quoi ton plan ? Alors, mon plan, c'est que je n'avais pas de plan. En fait, je me rappelle que, du coup, j'aimais vraiment le maquillage. Je commençais vraiment à avoir vraiment les pieds dedans. Et je crois que c'est toi qui m'avais parlé d'une école de maquillage à Lyon. Et du coup, je m'étais renseignée. On avait fait les portes ouvertes aussi. Exactement. On avait fait les portes ouvertes. Et c'est là où je me suis dit, je veux que ça soit mon métier. Et ce n'est pas autrement. Sauf que ça ne passait pas trop auprès de mon père. Oui, effectivement, c'est vrai. Pour lui, le maquillage, être maquilleuse, ce n'était pas un métier. Donc, en fait, je suis partie à Paris. Et j'ai fait toutes les portes ouvertes des écoles d'art pour trouver un BTS qui me correspond. Du coup, de toutes les écoles d'art classiques, genre du Perret, machin et tout, tu as fait ? J'ai tout fait, oui. J'ai été même à l'école Boulle, parce qu'à l'époque, il y avait de la joaillerie aussi qui m'intéressait. Et en fait, franchement, c'était des trucs qui étaient cools. Mais ça ne te faisait pas vibrer ? Voilà, c'est ça. Genre, quand j'avais fait les portes ouvertes dans l'école de maquillage, j'étais là en mode, waouh, en fait, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Et quand j'étais dans les autres écoles, je trouvais ça cool, mais pour les autres, pas pour moi. Oui, il y avait un truc, je crois que c'est l'école du Griffon qu'on a fait comme portefeuille. Oui, c'est ça. Mais je m'en rappelle, c'était... Mais je crois qu'il y avait Marine aussi, une copine à nous, et on était toutes les trois aussi. Ah, c'est tellement bien, je n'en ai rien. Et du coup, tu as fait ces portes ouvertes, et quelle en a été la conclusion ? La conclusion, c'est que je savais que c'était ce métier que je voulais faire. Donc en fait, il faut savoir que pour cette école-là, il fallait avoir un CAP cofure, et ce que je n'avais pas. Et il faisait en fait effets spéciaux, coiffure, perruques et maquillage. Et c'était vraiment... C'était vraiment une formation complète. Moi, je suis plus attirée par le maquillage à l'époque, sauf que la conclusion, c'est que je suis sortie de là en mode je sais ce que je veux faire de ma vie, mais je n'avais pas les financements nécessaires pour faire cette école. Donc c'est là où je me suis orientée vers la coiffure. Je me suis dit, quitte à vouloir... Enfin, je sais ce que je veux faire, donc ce n'est pas grave, ça attendra. Ah, je vais passer mon CAP coiffure, et au moins, je retournerai là-bas en mode « Eh, j'ai mon CAP de coiffure, et j'ai des sous ». Je m'étais dit, je vais pouvoir travailler en même temps que mon CAP coiffure, et j'aurai des sous pour la payer. Et au final, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Je n'avais toujours pas les sous. Voilà, je n'avais pas les sous. Donc la vie, on a dessiné autrement, et c'est très bien comme ça. Carrément. Alors, avant de continuer vers tout ce que tu as fait, parce qu'en vrai, tu en as fait beaucoup. Mais en fait, je viens de penser, parce qu'on parle comme si c'était soudain, mais en vrai, tu as fait les mademoiselles, et... Oh non ! T'as fait les mademoiselles, et en plus, en fait, tu travaillais avec Mehdi, qui est un photographe, et tu travaillais avec lui, en vrai. Enfin, déjà, en fait, dès le lycée, t'avais un pied là-dedans, quoi. Oui, ouais. Alors en fait, les mademoiselles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une élection. C'est une élection de... Pas de beauté, mais c'est une élection, un concours, un concours. Pour les jeunes filles, c'était de 16 à 18 ans à l'époque. Maintenant, c'est... La moyenne d'âge a augmenté. Non, a augmenté. Pour faire le concours, maintenant, ça a augmenté. De 10 à 14 ans. Et en fait, comme beaucoup de jeunes filles, j'étais passionnée par le monde des Miss, et j'adorais regarder Miss France, tout ça. Et en fait, je n'ai jamais voulu me lancer, parce que j'étais timide. Enfin, je n'avais pas trop envie d'être sur le devant de la scène. Et en fait, c'est ma famille qui m'a poussée. Et en fait, ça m'a permis de juste... de m'épanouir, en fait, de grandir, de rencontrer des gens. Oui, carrément. Parce que ce n'était pas un concours qui était juste sur la beauté de la personne. C'était un concours qui mettait en valeur comment tu marchais, comment tu t'exprimais, ta personnalité, exactement. Et du coup, en fait, j'ai fait ça pendant, je ne sais pas, 3 ans. Oui, il me semble quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, c'était vachement enrichissant. Et oui, c'est vrai que c'était cool. C'était une bonne expérience. En soi, tu es passée... D'abord, tu as été genre candidate. Oui. Puis tu as gagné café prix. Et puis après, en fait, tu es passée plus derrière de la scène à t'occuper aussi des filles. C'est ça. En fait, du coup, après avoir eu mes prix, je me suis dit, c'est bon, ça suffit, Charlène. Tu ne vas pas faire ça de ta vie. Et puis, c'est plus ce qui me correspondait. Je n'étais plus une petite fille. Je commençais à passer à l'âge adulte, on va dire. Et du coup, en fait, j'étais chorégraphe pour une élection. Pour une deuxième aussi, j'étais directrice artistique. Donc, avec le président du comité et tout ça, en fait, on organisait l'élection et j'avais le tableau... Enfin, j'avais carte blanche pour faire ce que j'avais envie au niveau des chorégraphies, au niveau des décorations, au niveau de plein de choses. Et en fait, ça me faisait grave plaisir de transmettre ce que moi, j'avais appris pendant tout ça au fil, quoi. Et du coup, c'était cool. C'était une bonne expérience. Carrément. Et en fait, ouais, du coup, après, tu as commencé aussi un peu à faire de la coiffure et du maquillage aussi pour ce photographe ? Alors, du coup, c'est là où j'ai rencontré Mehdi. C'est pendant les élections de Mademoiselle. Oui, parce qu'il faisait les photos pour les élections. C'est ça. Il était photographe pour les élections. Et en fait, il m'a dit, bah, viens, on fait des photos à thème. Donc, qui dit thème, dit maquillage... Un peu... Du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à expérimenter les choses. Et puis après, il disait pour ses clients, bah, si vous voulez, j'ai une maquilleuse. Donc, c'est comme ça aussi où j'ai commencé à maquiller. Voilà, c'est ça. Sur d'autres personnes que sur moi. Ouais, carrément. Ouais, du coup, en autodidacte, quoi. Oui. Genre, t'as tout appris au niveau du maquillage, quoi. Au niveau du maquillage, oui, j'ai tout appris. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. On l'a tout fait. Donc, voilà, beaucoup de choses sur Instagram aussi. Puis j'ai surtout expérimenté, comme ça, on expérimente. T'as déjà eu, genre, sur un tournage ou un photoshow, genre un fail de ouf, genre tu regardes la fille et tu te dis « Oh mon Dieu, quelle horreur ! » Et tu dois tout recommencer. Récemment, non. Mais quand j'ai commencé, maintenant, je pense qu'en regardant les photos, je me dis « C'est pas assez estompé. » Enfin, de toute façon, il y a toujours quelque chose à redire, mais pas un truc en mode à la meuf. Ouais, pas une histoire. Non, ça va. Non, je crois pas, non. Ça aurait été rigolo. Un peu gênant, mais... Non, t'es très... On va un peu démaquiller par-ci, par-là, et puis tu seras parfait. Non, franchement, ça va. J'ai toujours... J'ai toujours eu la chance de tomber sur des personnes qui faisaient confiance, quoi. Ouais. Qui te laissaient... Ou des personnes qui savaient pas vraiment se maquiller, alors du coup, pour eux, c'était nouveau et c'était que bien, quoi. Ils avaient pas de regard extérieur pour se dire « C'est une débutante ! » « Mais c'est magnifique ! » Ouais, c'est ça. Mais pas du... Ouais, c'est vrai que quand je regarde les premières photos, je trouve que c'est... Ça refait pas. Ouais. Ouais, mais nécessairement. C'est normal. Quand t'évolues... Et... Et en plus, je trouve que c'est hyper différent. Enfin... Alors moi, je me maquille comme... Enfin, quelqu'un de là, quoi. Je me maquille. Mais de maquiller quelqu'un d'autre... Enfin, genre, tu peux te maquiller aussi bien que tu... Que c'est possible, tu vois, genre, et faire des make-up genre nickel sur toi-même. Mais dès que tu passes sur quelqu'un d'autre... Enfin, moi, en tout cas, c'est une histoire d'horreur, quoi. Enfin, je... J'arrive pas à faire un beau liner, genre... Enfin, tout est moche, quoi. Je vois ce que tu veux dire. En fait, quand t'as l'habitude à ton propre visage, bah, en fait, les gestes se font naturellement. Ouais. Et c'est ça qui est un exercice un peu compliqué quand t'es maquilleur. C'est que tu dois t'adapter au visage de la personne que tu maquilles. Et du coup, il faut faire en sorte que ça soit harmonieux. Ouais. Et que, bah, les traits, tes traits de crayon correspondent aux traits de la personne. Ouais, que tu calques pas, genre, tes traits de visage sur les siens à elle, quoi. Mais ça, du coup, c'est plus, on va dire, théorique. Ouais. OK. Sur des yeux qui tombent, tu vas pas faire un phare tombant. Parce que, du coup, bah, le regard, il va être encore plus tombant. Tu vas chercher à relever le regard. Mais ça, c'est des choses que t'apprends petit à petit et... c'est des petites astuces, quoi. Et puis, tu dois forcément te tromper en premier. Tu peux pas faire tout bien du premier coup, quoi. Putain. Et ouais, du coup, bac en poche, tu vas à Lyon pour faire ton CAP coiffure. Oui. Est-ce que ça a été dur de passer à... T'as ton bac, tu vois, donc t'as déjà 18 ans et de revenir au lycée ? Alors, non, j'ai pas trouvé ça compliqué. Non, parce qu'en fait, au final, donc j'ai fait mon CAP en un an et il y avait beaucoup, donc il y a des personnes qui sont plus vieilles, forcément, parce qu'ils se réorientent. Mais t'as aussi beaucoup de personnes qui sont... Enfin, j'ai tombé dans une classe où il y avait des personnes de mon âge. Ah ouais, cool. Donc ça allait. Je pense que le plus difficile à vivre, c'était vraiment... Encore une fois, je vais faire passer mon père pour un monstre, mais ce n'est pas le cas. Il est adorable. Il comprenait pas pourquoi je faisais un CAP après mon bac. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus perturbée quand j'étais plus jeune, quoi. De devoir te justifier... En mode, ben en fait, c'est pas normal, en fait. Genre, est-ce que je suis... Est-ce que je fais les choses normalement ? Est-ce que c'est moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi ? Et heureusement que ma mère, du coup, coiffeuse, elle m'a soutenue. Carrément. Et après, par la suite, mon père a compris. Mais... Dieu merci. Mais au début, c'est compliqué parce que lui-même, en fait, ne savait pas dans quoi je me lançais. Ouais, il comprenait pas genre ton parcours. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu une discussion ? Genre entre vous ? Genre un truc officiel ? Ou est-ce que c'est par le temps qu'il a compris parce que toi, tu lui montres que voilà, tout va bien pour toi ? Ou est-ce qu'il y a un moment que vous vous êtes posé en mode, yo, écoute ? Non, c'était plus en mode, c'est bon, lâche-moi. Je pense qu'il a remarqué dans mon comportement que je commence à être distante parce que ça me saoulait. Mais c'est surtout aussi par rapport à mon parcours par la suite qu'il a compris que je n'étais pas forcément une merde. C'est un peu dur comme ça, mais je suis désolée. J'ai envie de te prendre dans mes mots. Non, en fait, c'était flou pour lui et il est plus terre-à-terre et donc l'artistique, il ne comprend pas trop. Et du coup, je pense que c'est par la suite avec les stages, tout ça que j'ai fait et l'expérience que j'ai eue après. Il a vu qu'il y avait un avenir derrière et que tu m'étonnes. Mais ouais, j'imagine que ça doit être dur. Enfin, moi, je n'ai pas... Je n'ai pas... Enfin, vite fait. Bébé, je suis en mode et je suis en mode dans mes bras. Genre une séance de psy. Mais non. Non, mais voilà. Mais ma mère à côté... Non. J'ai l'impression de me plaindre genre d'être causette. Mais non. Mais ma mère à côté, elle a toujours été à fond derrière moi. Mais je pense que ça aurait été dur si, par exemple, quand j'ai arrêté l'université, elle m'a dit « Ah ouais, mais genre, tu vas faire quoi ? Du coup, tu vas rester serveuse toute ta vie ? » Alors, déjà, c'est un très beau métier. Elle devrait être augmentée. mais tu sais, ouais, je pense que ça doit être dur parce que c'est déjà dur, en fait, d'aller sur ce chemin toi-même, de le vivre et tu te poses déjà plein de questions et tu ne sais pas ce que l'avenir va réserver. Enfin, tu ne peux qu'espérer le mieux, quoi. C'est ça. C'est quand tu es jeune et bien, même, les nouvelles générations, enfin, à 18 ans, ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire de sa vie et quand on a vraiment, quand on est convaincu de ce qui est fait pour nous et de voir que ses parents, ben, sont pleins de questionnements et puis c'est normal parce qu'ils s'inquiètent pour leur enfant, ben, ce n'est pas facile, ça te met en doute et... Mais bon, c'est comme ça. Merci, ça a une fin heureuse. Enfin, on verra. tu as fait ton CAP, tu as aimé ? Non. Mais du coup, tu as pu le faire en un an, ce CAP. j'ai pu le faire en un an parce que justement, j'avais un bac technologique et que du coup, j'étais exemptée de toutes les matières générales. Ouais, au moins, j'avais que la pratique. Et en soi, ben, en fait, le CAP en annonce, ça t'apprend vraiment les bases de la coiffure, donc couper, savoir faire un carré, couper les hommes, faire une permanente, tout ça. Et il n'y a rien d'artistique là-dedans. Ouais, ouais, ok. Et moi, ça, ça me manquait et je me suis dit, je vais... Parce qu'à la fin de mon année de CAP, je n'avais pas l'argent nécessaire, je me suis dit, je ne vais pas faire un BP donc en coiffure, ce n'est pas possible, je vais me faire chier, quoi. Ouais, t'avais besoin de plus... J'avais besoin d'artistique, quoi. Et du coup, t'as fait quoi ? Et du coup, dans l'école de coiffure de Lyon, eh ben, ils proposaient un bac pro perruquier post-t-shirt. Donc, au départ, je me suis dit, mais je ne suis pas du tout patiente pour ça, quoi, parce que j'étais allée dans les classes de perruquier voir un peu comment ça se passait et je voyais ces personnes implanter cheveux par cheveux sur des tules et j'étais là en mode, mais jamais je serais patiente pour ça, tu vois. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que quand je vois ce que tu fais, enfin, j'ai vu quelques vidéos comme ça où je te vois avec un espèce de crochet, genre... c'est ça. C'est ça ? Oui, c'est ça, un crochet. Ouais, on est dans le milieu. Crocheter les cheveux comme ça et tout et je me dis, mais what the fuck ? Genre, il y a combien de cheveux ça me prend combien de temps ce truc ? Et ben, en fait, au final, franchement, c'était une révélation. Genre, j'ai adoré ça et c'est vraiment un truc qui me tempère. du coup, je passe des heures à faire ça et je suis contente. T'écoutes un podcast ? Non, t'écoutes pas trop de podcasts. Oui, j'écoute des podcasts. J'écoute, oui. J'écoute plein de trucs, vous verrez. Ouais, en général, de la musique, ça passe bien. Ouais. T'as le rythme pour implanter, ça va toujours. Ah ouais. Et ouais, du coup, t'as vu ça et tu t'es dit why not ? Et en fait, je me suis lancée là-dedans en mode, ben, pourquoi pas, ouais, why not ? C'est vrai qu'en plus, je crois à l'époque, tu me disais au moins, j'ai plein de clés pour mon CV pour me lancer genre dans le milieu du maquillage et de la beauté et de l'artistique. Plus j'en saurais, mieux ce sera pour moi. C'est ça. Et c'est surtout en fait ma prof principale de CAP qui m'a dit si tu veux de l'artistique, va en perruque quoi, tu vas t'éclater. Et en fait, je me suis lancée, je lui ai fait confiance et au final, j'ai bien fait parce que je me suis vraiment éclatée pendant mes années de perruquerie et c'était vraiment cool. C'était en deux ans ? Du coup, c'était normalement un bac procès en trois ans et pareil, vu que j'avais déjà un bac, j'ai pu la faire en deux ans. Ok. Et du coup, déjà, j'ai une question, c'est quoi posticheur ? Alors, dans tout ce qui est en fait, donc perruques, les perruques, les prothèses capillaires, autant que ce soit pour le spectacle, les prothèses capillaires pour les personnes qui sont atteintes de maladies et postiche, c'est tout ce qui est en rajout sur le cheveu. Donc par exemple, une fausse queue de cheval, un voluminateur pour les... Ouais, genre les extensions ? Oui, c'est ça. C'est un postiche. Ouais. Et les fausses franges ? Exact. Les fausses moustaches ? Exact. Les moustaches, les favoris, les barbes, les aisselles, si tu veux. Mais non, tu peux faire des postiches d'aisselles ? Des postiches de bikini. Oui, en fait, tu peux faire des postiches de tout ce que tu veux, en fait. Un postiche, c'est un rajout de cheveux. Ok, d'accord. Et perruquière, c'est la perruque en... Ouais, exactement. Et tu préfères quoi ? Les deux ? Les perruques. Les perruques ? Ouais. Parce que t'as plus de liberté. En fait, pas forcément... Bon, après, c'est... Bon, c'est personnel, mais en fait, la perruque, où j'aime beaucoup de A à Z, en fait, je fabrique la monture. Donc, la monture, c'est la base où ensuite, j'implante les cheveux, j'implante les cheveux, ensuite, je coiffe la perruque, je la coupe, je la colore, tout ça. Et les postiches, on va dire, c'est moins long, c'est juste en complément de quelque chose. Ouais. Après, c'est cool aussi de faire des fausses moustaches ou des fausses barbes. Ça, ça doit être mal, mais c'est rigolo, mais voilà. Ouais, c'est vrai que t'as le produit fini genre, qui est vraiment, la perruque finalement, c'est genre une oeuvre, t'as vraiment l'oeuvre de l'acheminement de A à Z, en fait, c'est vraiment, c'est trop cool. Ouais. Parce que tu dis, bah en fait, toute cette pièce, c'est toi qui l'as faite. Ouais, de A à Z. Ouais. Putain, mais trop bien. Ouais, c'est vrai. Et puis en fait, c'était cool que t'aies fait ton CAP coiffure juste avant, parce que du coup, t'avais toutes les bases pour faire ce que tu voulais. Est-ce que tu peux rentrer en perruquerie sans avoir fait de coiffure ? Alors, je crois que pas dans toutes les écoles en France. Ok. Il doit y avoir 5, je crois, écoles qui font le bac pro. Mais à Lyon, tu peux rentrer, tu peux rentrer sans avoir fait de coiffure. T'as des cours de coiffure dans ton parcours de perruquerie. Mais en général, les personnes qui n'ont pas fait de CAP coiffure font le CAP coiffure après le bac pro. J'ai des copines qui ont fait ça, mais je trouve que c'est plus logique de faire d'abord le CAP et ensuite le bac pro. Ouais, carrément. comme ça, tu peux vraiment t'éclater sur tes périodes. C'est ça. Et en plus, du coup, cette école, pour le coup, elle est vachement bien. Je ne sais pas les autres écoles, mais tu me diras, mais parce que vous avez fait des stages de dingue. Enfin, toi, tu as fait des stages de dingue. Oui. J'aimerais bien que tu m'en parles. Oui. En fait, du coup, l'école, c'est le lycée professionnel des métiers des arts de la coiffure sur la place hétéro à Lyon. Je fais le petit coup de pire. On vous mettra les liens en barre d'infos. Et en fait, du coup, dans cette école, ils font toutes les classes de coiffure, donc les CAP en un an, en deux ans, en trois ans, les BP, les... ils font tout ce qu'il y a en coiffure, les BAP pro, tout ça. Et du coup, dans chaque parcours, il y a des stages à faire. Oui. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'en BAP pro, tu as des stages plus artistiques à faire. Et donc, du coup, le premier... Donc, on a une partie de stages à faire dans des instituts. Donc, tout ce qui est, on va dire, parcours santé médical. Oui. Et on a des... En fait, parce que dans cette formation, tu peux être soit destinée à être perruquière pour le spectacle, soit perruquière pour la santé, en fait. Et du coup, donc, on est obligé d'avoir des stages dans les deux. OK. Donc, j'ai fait des stages dans des perruqueries à Lyon, tout ça, à Grenoble. C'était très cool aussi. Et j'ai fait... Tu avais fait des perruques pour des personnes atteintes, par exemple, de cancer ? Oui. Alors ça, c'est un autre truc. C'est une association dont l'école fait partie qui récupère des cheveux de 25 centimètres minimum. C'est trop bien. Et ensuite, à l'école, les élèves font des perruques pour des enfants qui sont atteints de cancer ou de leucémie au CHU de Lyon. Non, c'est quoi l'hôpital ? Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est... Pour... Si jamais quelqu'un nous écoute et qu'il a envie de faire don de ses cheveux, ils peuvent les donner directement à l'école ? Oui. Pour commencer. Est-ce que c'est eux qui les coupent eux-mêmes ou c'est l'école qui les coupe ? En fait, il faut juste couper au-dessus de l'élastique et garder le cheveu dans le sens naturel parce que nous, on doit l'avoir dans le bon sens. Si on l'apprend dans le mauvais sens, en fait, un cheveu peut faire remonter toute une perruque. Ça peut mettre... Tout est... Donc, vous attachez vos cheveux et vous coupez au-dessus de l'élastique et vous gardez l'élastique. Voilà. Vous gardez l'aliace de cheveux avec l'élastique. Et 25 cm minimum, coloré, naturel. peu importe. À Lyon, ils prennent tout type de cheveux. Et après, vous les rapportez directement à l'école. Ensuite, on les récupère à l'école, on les trie par couleur, par longueur, tout ça. Et en fait, quand on a un nouvel enfant qui a besoin de nous, on essaie de se rapprocher au maximum de son cheveu naturel. Et du coup, en fait, on fait des implantations avec des raies parce que soit t'as l'arrière à droite, à gauche, au milieu, tout ça. On fait vraiment de l'implantation naturelle pour que ça soit au maximum invisible. Ah putain, mais c'est trop bien. C'est trop touchant. C'est trop ému quand tu poses la perruque enfin finie sur l'enfant et que ça se voit il est ému et du coup, tu te dis bah yes, j'ai bien réussi mon taf. Je vais pleurer. Oh mais non. C'est le podcast des larves aujourd'hui. Mais non, c'est trop bien. Ouais, c'est super. Ok, donc bon, si jamais... c'est une autre branche de la formation. Ouais. Donc, si jamais vous avez des cheveux loin et que vous avez envie d'une nouvelle coupe, bah amenez vos cheveux. Putain, j'aurais su ça. Oui, je pense... T'as jeté les tiens, toi. Bah ouais. Mais en fait, parce que je pensais que vu qu'ils étaient colorés, ils les prendraient pas. ouais. Et ok, d'accord, c'est bon à ça. Dans un moment, tu seras. Mais ok. Et ouais, et du coup, il y a ces stages, enfin, il y a l'association, les stages dans le médical et les stages en spectacle. Donc, en fait, j'ai la chance parce que, en fait, la directrice, elle est à fond, elle est à fond dans les stages. Elle essaie de chercher un maximum de stages les plus ouf les uns que les autres. C'est vrai qu'elle a l'air vachement bien, ta directrice. Enfin, ça a l'air d'être une femme qui est vachement investie. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'elle aurait aimé faire et qu'elle n'a pas eu la chance de pouvoir faire. Et du coup, elle est super investie pour ses élèves, elle est super à l'écoute. Et pareil, plusieurs profs, mais ils sont tellement aussi investis qu'en fait, ils font tout pour qu'on soit bien et qu'on ait des stages de ouf. C'est trop bien. Et donc, ils ont commencé avec un premier partenariat à l'Opéra de Lyon. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais du coup, j'ai eu la chance de travailler sur un spectacle à l'Opéra de Lyon. Donc, c'était trop cool. On faisait des changements rapides. Donc là, on mettait des postiches sur les danseuses. Donc, c'était des postiches, en fait, des chignons tout bouclés. Elles avaient leur base de chignons et en fait, le ballet, c'était Carmen et donc dedans, c'était des prostituées. Et donc, le changement rapide, il fallait qu'on leur colle les fossiles, qu'on leur mette un rouge à lèvres et qu'on leur mette un postiche frisé. Donc, tout ça est dans le rush et tout, c'est trop cool. Ouais, toi, direct ça t'a plu. Et en fait, au début, je me suis dit, opéra, c'est quoi ça ? Enfin, je ne connaissais pas. Je ne suis pas issue d'une famille qui va à l'opéra tous les semaines du soir. tu n'avais pas la culture de l'opéra. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, je suis tombée sur un ballet, c'était vachement cool et en vrai, j'ai adoré. c'est cool comme ballet pour commencer genre. C'était trop, trop bien. de Carmen. Voilà. Après, le stage que j'ai fait ensuite, c'est à l'opéra de Rome où là, je suis restée trois semaines, un mois, trois semaines. Ça, c'est ouf. Et ça, c'était trop cool. Vraiment, c'était une expérience super cool. Les gens là-bas étaient très gentils, on a été très bien accueillis, tout ça. En plus, ça doit être sacrément bien, l'opéra en Italie. L'opéra de Rome est magnifique et franchement, bon après, c'est vraiment des petits ateliers. Ce n'est pas du tout comme à Lyon, c'est vraiment très petit, très ancien. Autant pour te dire, j'ai un souvenir, c'est qu'une fois, il pleuvait, il y avait les gouttes qui tombaient du plafond. Tu sais, comme dans Merlin L'Enchanté ? Avec les seaux ! Et puis c'est pareil, ils mettaient les seaux et les gouttes tombaient du plafond. C'est vraiment très ancien, c'est vraiment traditionnel. Et du coup, c'était vraiment cool. Donc là, ils nous ont fait importer beaucoup de moustaches, de favoris. Donc les favoris, c'est les cheveux qu'on a sous le... Ouais, les cheveux qui sont genre... Les pattes, quoi. En prolongation devant les oreilles. Et du coup, on faisait ça. On a fait aussi des fronts. Donc les fronts, c'est la bande de cheveux naturel au niveau de l'avant de la perruque. Ok. Donc au niveau de l'implantation. On a fait... Et en fait, on était aussi en parallèle, je dis on parce qu'il y avait une autre fille avec moi pendant le style. Et on a fait du coup un travail sur une production. Et donc là, c'était Billy Budd, si je me rappelle bien l'opéra. Et en fait, on était au niveau des cœurs hommes. Ouais. Et on maquillait leur corps. Mais non ! Donc, bim ! On était dans le bas et en fait, on devait les salir. Donc faire des tâches et faire en sorte qu'ils soient transpirants et tout ça. Donc quand ils étaient là avec nos éponges, nos fards marrons, tout ça, on les salissait, on mettait de la vaseline et en fait, on maquillait carrément tout leur temps. C'était rigolo. C'était bonne ambiance. Je me rappelle... C'est vraiment cool, l'Italie. Je me rappelle, il y avait une vidéo comme ça d'une... Ah non, c'est peut-être juste... C'était peut-être pas une vidéo virale, c'était peut-être juste moi qui suis tombée là-dessus. Oui, peut-être. De meufs justement, de maquilleuses qui maquillent les fesses, des mannequins, genre lingerie ou quoi que ce soit pour... Et en fait, toi, tu maquillais les... Tu huilais les torses. Exactement. C'était incroyable comme... Je huilais les torses. Oh putain ! C'était rigolo. C'était beau. Pas tous. Moi, je suis tombée sur ceux qui étaient un peu âgés et un peu... un peu plus lents. Pourquoi vous épilez la prochaine fois ? Mais du coup, c'était trop rigolo parce que là-bas, j'étais la petite française. Les Italiens, ils ont un cliché des Français. C'était trop rigolo, quoi. Et du coup, ils étaient tous sympas, très bien accueillis. C'était une super bonne expérience et c'est là où je me suis encore dit mais j'adore ça. Ouais, il y avait ce truc avec l'opéra, quoi. Ouais. Franchement, j'ai adoré. autant la fabrication en atelier où c'est une partie beaucoup plus calme du métier, autant être dans le rush et faire en sorte que tous les artistes soient prêts à temps et faire des changements, tout ça. Ouais, ça, ça... Mais en fait, c'est ça qui est trop cool, c'est que t'as... ce côté où t'es posée et t'es juste dans ta création et de l'autre côté, tu peux aussi vivre le spectacle avec eux, quoi. C'est ça. De A à Z. Ouais. Et après, t'as fait un autre stage à Disney. C'est ça. J'ai fait un mois à Disneyland Paris et du coup, là, c'était plus... C'était différent parce que du coup, Disney, ils travaillent plus avec du cheveu synthétique. OK. Donc, jusqu'à maintenant, moi, j'étais plus avec du cheveu naturel. Il y a une raison particulière. Ça coûte moins cher. Ouais, mais parce que je me dis, ils ont le budget, non ? Oui, mais après, en fait, au final, si tu veux, c'est que le synthétique, une fois que ça a pris sa forme, ça ne bouge plus. T'as pas besoin de trop recoiffer et tout ça. OK. Et même au niveau du budget, je pense que c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Enfin, le synthétique là-bas, c'est beaucoup plus pratique à travailler que du cheveu naturel. Ouais. OK. Et ça, c'était nouveau ou... Du coup, oui, c'était plus nouveau, ouais, parce que je travaillais plus avec du cheveu naturel. Même à l'école, je faisais mes perruques d'examen avec du cheveu naturel. Mais du coup, c'était cool à voir et tout ça. Après, j'étais plus, en fait, avec une responsable, ma responsable, ça s'était Maria. Et en fait, elle était sur la création d'un nouveau show. Et du coup, on était beaucoup plus... On a fait un petit peu la parade où on a préparé les... T'as préparé les perruques. T'as préparé les perruques. Exactement. C'est vrai. On mettait la perruque. T'as préparé qui ? Qu'est-ce que j'ai préparé ? J'ai des co-girls. Tu sais, je crois que c'est Toy Story. Ah ouais. Avec les tresses, le chapeau à fixer, tout ça. En fait, on faisait les basses perruques surtout. Donc, les basses perruques, c'est faire en sorte d'aplatir au maximum les cheveux pour pouvoir que la perruque se mette facilement sur la tête sans qu'il y ait de boss, tout ça. Donc, on faisait beaucoup de basses perruques sur les performeurs. Et ensuite, on faisait les perruques, on les épinglait, tout ça. Mais du coup, comme je disais avec Maria, on était plus sur la création d'un nouveau show. Et du coup, on était plus dans la recherche et tout ça. Ah, trop bien. C'était vachement cool de voir le processus de création. Ça, ça doit être vachement bien. Ouais. Donc, par exemple, je me rappelle, le problème, c'était Elsa, la reine des neiges, doit enlever sa couronne et son chignon doit tout de suite se transformer en tresse. Donc là, le problème, c'était comment faire en sorte que la performeur, elle arrive à enlever sa couronne toute seule sur le spectacle et qu'en deux secondes, sa tresse soit nickel et qu'elle tombe. Et tu vois, du coup, on a travaillé là-dessus et on a fait des essais. Le nouveau show, c'était la reine des neiges. Non, c'était Mickey le magicien et en fait, dedans, il y a plein de princesses. Donc, il y a la reine des neiges, la belle au bois dormant. Non. Une... Cendrillon ? Ou Cendrillon. Oui, il y avait Cendrillon aussi et il y en avait une autre. Je crois que c'était la belle au bois dormant. Il y avait le génie de Aladin, il y avait Rafiki. Il y en avait plein en fait. Donc, c'était trop cool. Et du coup, c'était aussi une très bonne extra. Tu as trouvé la solution au problème d'Elsa ? Alors, du coup, on a essayé et en fait, on a relié sur la couronne deux grandes épingles à chignon et en fait, en les mettant d'une certaine manière dans le chignon, quand Elsa prend la couronne et la jette, et bien en fait, les épingles s'enlevaient et la tresse tombaient. Bien évidemment, c'était moi le cobaye pour Maria, donc j'ai essayé les perruques de Elsa. Libérée ! Je ne vous dis pas comment c'était gênant quand elle m'a demandé de chanter vers Elsa. J'avais 5 000 spectateurs, du coup. Pas autant, mais franchement, c'était moi Elsa. Je me suis laissée en faisant histoire. C'est ça. Putain, et c'est les trois seules, enfin les trois seules, c'est les trois stages que tu as fait. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que sur deux ans, on a des périodes de stage aussi en institut, en cas médical, et du coup, ça fait quand même pas mal. Est-ce que ça t'a plu ça le médical ? Oui, c'est super intéressant. Je pense que si un jour je n'ai plus d'avenir dans le spectacle, peut-être je pourrais me réorienter vers là. J'ai pu faire des stages dans des périodes dont une à Grenoble qui s'appelle CC Concept et ici à Lyon, à l'Institut Barthelon et en fait, ils sont géniaux. c'est vraiment des personnes dans le médical qui sont à l'écoute de tes attentes et qui sont vraiment très bienveillants envers les patientes. Oui. Je dis patientes, mais c'est ça en fait. c'est plus des patientes que des clientes. Oui, parce que potentiellement, si elles n'en auraient pas besoin à Grenoble, j'ai carrément rasé les crânes des femmes qui allaient perdre leurs cheveux. Donc, c'est quand même plus d'émotion. Oui. Tu vois, ce n'est pas du tout la même ambiance. Oui, il y a un côté humain qui est très, très fort. où tu accompagnes des gens dans un moment qui est difficile. Tu deviens un peu un pilier dans le parcours de soins de ces personnes-là. Oui, carrément, c'est hyper important en fait. Parce que les perruques, elles sont remboursées. Elles sont remboursées en partie par la mutuelle et la sécurité sociale. quand j'étais en stage, je crois que la sécurité sociale prenait à hauteur de 123 euros. Ok. Donc, ce qui est quasiment rien. Oui, c'est rien. Mais après, je crois qu'il y a une autre réforme où il y a eu un peu de mise à jour où c'était beaucoup mieux remboursé. Oui, mais je ne sais pas un accessoire. Non. Je ne sais plus trop maintenant à quelle hauteur c'est, mais c'est mieux remboursé. Ok. Oui, je me posais la question de savoir que quand tu choisis tes mutuelles, parce que je suis en plein là-dedans en ce moment, il n'y a pas écrit... Ouais. Tu vois, tu as les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôpital, les chambres d'hôtel. Tu sais, tu as une peine de cœur. Tu as mutuelle peine de cœur. Vous avez un petit budget de 500 euros par an pour vous faire plaisir. Non, tu as les chambres d'hôpital, les implants des dents, machin, mais tu n'as pas... C'est super important, il faut regarder parce qu'au final, les cheveux pour une femme, autant il y a des femmes qui arrivent à s'en passer en mettant des turbans, tout ça, mais en fait, ce n'est vraiment pas facile de voir tous ces cheveux tomber. Carrément, c'est brutal, quoi. Non, c'est pas... Enfin, c'est brutal, oui et non. Entre... les femmes commencent à perdre leurs cheveux, je crois, 15 jours après leur première chimio. OK. Et donc, elles ont le temps de se préparer, mais quand elles se peinent les cheveux et qu'elles trouvent des poignées de cheveux dans leurs mains, c'est à ce moment-là où ça fait... ça fait mal, quoi. Et tu te dis que je suis vraiment malade. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir des prothèses capillaires. On appelle plus des prothèses capillaires dans le médical plutôt que des perruques. Et donc, c'est important d'être au max. Ouais, carrément. Est-ce que ça change le processus de perruquerie ? Enfin, si tu fais entre une prothèse capillaire et une perruque de spectacle, par exemple, est-ce que le processus change ? Au niveau de la fabrication ? Ouais. C'est pas du tout pareil. Ouais, c'est deux trucs différents. Oui, c'est deux trucs différents parce qu'il faut choisir des tuiles qui ne grattent pas au crâne parce qu'elles n'ont pas de cheveux. Il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit quand même assez confort. Ouais. En général, on propose des bonnets. Ça existe beaucoup avec des fibres de bambou pour pas que ça soit super doux sur la peau. Mais il faut que ça soit le confort au maximum et c'est pas du tout pareil parce que quand tu fais une perruque de spectacle, par exemple, et que tu as des marteaux look 14 sur les côtés, tu vas implanter sur les côtés mais tu vas peut-être pas implanter toute la perruque. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux adapter en fonction de la fabrication et de ce que tu veux. c'est-à-dire qu'une perruque médicale, en général, déjà les femmes choisissent des protèses capillaires en cheveux synthétiques comme ça, elles n'ont pas besoin de les coiffer. et puis c'est pas pareil. Ok, d'accord. C'est mal. Je me demandais. Et bon, alors du coup, tout ça et ensuite, tu as eu ton diplôme. Oui. Et ensuite, tu as fait quoi ? Avec mon suit, très bien. La faillote. Tu m'en suis très bien. Bah du coup, en fait, quand j'étais, ça va être rigolo, mais en fait, avant un peu d'aller à Disney, donc à la période de décembre de Noël, avec mon copain, on faisait les vitrines à Paris. et on était passées devant l'Opéra Garnier et je m'étais dit, waouh, comment j'aimerais trop travailler là-bas. Et au final, après, donc j'avais été à Disney et pendant que j'étais à Disney, j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit, Charline, il faut que tu postules tout ça, l'Opéra, les Opéras Nationaux de... Les Opéras Nationaux ? Nationaux. Ouais. Les Opéros Nationaux. Les Opéros Nationaux de Paris cherchent des académiciens. Donc en fait, tous les ans, l'Opéra, en fait, à une académie où ils forment des jeunes dans presque tous les corps de métier à l'Opéra. Donc des chanteurs, des musiciens, des tapissiers, costumiers, des perruquiers. Et du coup, je me suis dit, mais yes ! Non ! Et c'est pour moi ! Du coup, en fait, j'ai envoyé, donc c'était sur lettre de motivation et CV. Ouais. Et après ça, si ton professeur il plaît, tu es invitée à un entretien. Yes ! Donc j'ai t'invité à l'entretien. En même temps, j'imagine que t'avais déjà un bon CV avec, enfin, la rapide qui s'appelait quoi ? sur les perruqueries, des bons stages, même du... Enfin, à côté, t'avais pas mal travaillé, genre, personnellement. Oui, je pense que ça a pu y jouer au max. Je vois pas que modeste. Et du coup, je suis allée aux entretiens donc à l'Opéra Garnier, à l'Opéra Bastille et du coup, je passais les deux entretiens et ils te posent des questions personnelles pour voir ta personnalité et tu demandes un test de coiffure pour voir comment tu coiffes, implanté, tout ça. C'est très stressant quand t'es là-bas. t'es stressée ? À Garnier, j'étais trop stressée parce que j'implantais et ils me regardaient mais à quelques centimètres. Donc j'avais limite la main qui tremblait en mode genre t'avais son souffle dans le cou. Ouais, c'était presque ça. Et puis à Bastille, c'était moins stressant parce qu'ils me regardaient moins faire. Ouais. Voilà. Et du coup, t'as été prise à Bastille. Et du coup, j'ai été prise à Bastille, oui. Trop bien. Donc pour une année en contrat de professionnalisation, ils appellent ça à l'académie. Ok. En gros, c'est quoi ? En gros, c'est qu'ils prennent pas des apprentissages qui est genre t'es pas là pour apprendre le métier. Ouais, tu t'es censée le connaître. Voilà, ils prennent des personnes qui connaissent déjà le métier ou ils peuvent approfondir leurs compétences à l'opéra. Ok. En fait, c'est un peu un recrutement pour plus tard. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils forment un peu leur équipe, leur potentiel futur équipe. Ouais, c'est ça. Et en rapport spécifique avec l'opéra, du coup. Oui. Ouais. Oui, c'est pour l'opéra. Oui, Sarah. Oui, c'est mignonne. Et ça t'a plu ? Ah oui, c'était génial. Franchement, c'était, je crois, la meilleure année de ma vie parce que, ben, en fait, t'arrives et tous tes rêves, ben, ils sont là, en fait. Et du coup, à l'académie, j'ai énormément appris de tout le monde. Tout le monde est très bien violent, les chefs, elles sont là pour te pousser, tout ça. Donc, en fait, je suis arrivée et le premier soir, ils nous ont dit, ben, t'es sur les Puritains, donc c'était une production, un opéra. Ce soir, tu maquilles, à la figuration. J'ai dit, t'es amenée. Vous êtes... Ils nous font confiance, quoi. ils savent même pas comment je maquille. Ils ont pas peur, quoi. Et au final, ça s'est super bien pensé. Vous voulez que je lui salisse le torse ? Alors là, c'est autre chose. C'était aussi des garçons. à la figuration et je devais faire des traits assez marqués en noir. C'était des trucs très géographiques, géographiques, n'importe quoi. Géométriques. je suis un genre... Oui, je vois mes paroles, ça. C'était très géométrique, des sourcils carrés, la moustache bien noire, tout ça. Donc, ça a été. Est-ce que t'as le sentiment que justement, t'en as appris plus, là, en un an ? Ah, mais totalement. C'est que tous les jours, j'apprenais quelque chose. Genre, tous les matins, je me réveillais. Bon, pas 6h20, cette fois, mais je me réveillais et j'étais trop contente d'aller travailler et je repartais le soir, j'avais appris des trucs. tous les jours. C'est vraiment genre une passion qui te pousse, qui fait marcher le moteur. Parce que du coup, vu que j'ai les trois métiers réunis, autant en maquillage, en coiffure, en perruque, je peux apprendre dans les trois. Donc, autant en fabrication, autant en coiffure historique, parce que du coup, en fait, j'ai énormément appris en coiffure historique parce que c'est pas ça qu'on fait à l'école. Ouais. Donc, des coiffures années 20, années 40, des Marie-Antoinette, tout ça. Et c'est ça que j'ai adoré. Ouais. Et en maquillage, maquillage de scène, vu que je faisais beaucoup de collaborations en photo, j'avais l'habitude pour les photos, mais j'avais pas l'habitude pour la scène. Et en fait, le maquillage de scène, c'est beaucoup plus poussé. Il faut que ça soit fort pour que les gens voient du dernier étage de l'opéra, quoi. Donc, c'est différent et j'en ai vraiment appris tous les jours et je suis super reconnaissante de cette année parce que c'était trop bien, quoi. Bah ouais, tu m'étais... Mais en fait, c'est ça. Et surtout que là, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu faisais ça. Donc, à l'Opéra Bastille, tu travailles à l'Opéra Bastille. Et puis, quand t'arrêtais de travailler à l'Opéra Bastille, tu prenais ton petit sac, ton petit truc de maquillage et puis t'allais sur... Je sais pas combien de shootings. Oui, c'est vrai que... Bah du coup, c'était l'année dernière et en fait, je me suis dit, Charlène, tu vas à Paris, il faut que tu te fasses un maximum de contacts parce qu'après, cette année à l'Opéra, tu vas être jetée un peu dans la... Dans la mare. Ouais, c'est ça. J'allais dire la fausse au loup. Je sais pas comment... La fausse au loup. La fausse au loup. La fausse au lion. La fausse au lion. Je sais pas. Bon. En tout cas, c'était un truc, voilà. Et du coup, je me suis dit, il faut que tu te fasses un maximum de contacts, quoi. Du coup, en fait, quand... Donc, j'avais deux horaires. Il y a des mois où j'étais en atelier où je faisais du 9h à 17h et j'avais mes week-ends de libre. Et j'avais des mois où j'étais en spectacle. Du coup, je faisais du 15h, 23h, 23h minuit. Et du coup, j'avais du temps libre en semaine. J'avais des jours de repos en semaine et tout ça. Et en fait, je me suis mise sur des sites, des groupes Facebook pour des shootings photos. Et je me suis dit, il faut que je rencontre du monde, des modèles, des photographes, tout ça. Donc, dès que j'avais du temps libre, j'allais sur des shootings. Je me suis dit, ça lui montre à mon Instagram. Ouais, carrément. Ouais, parce qu'en fait, ouais, c'est... Enfin, dans ce métier-là, je pense que les contacts et les trucs comme ça, c'est... Bah, c'est ça. Tu peux pas travailler si t'as pas un minimum de contacts parce qu'au final, un tel te dit et je connais cette personne qui connaît un tel qui aurait besoin de machin. Ouais, qui voudrait une maquilleuse ou ah bah, je recherche une maquilleuse pour ce projet, ce tournage, tout ça. Est-ce que, à l'heure actuelle, tu peux dire qu'il y a un truc que tu préfères ou pas ? Genre, parce que du coup, t'as eu un peu les deux mondes de shooting photo, t'as même eu des clips et puis tout l'autre côté où c'est l'opéra, quoi. Est-ce qu'il y a, à l'heure actuelle, il y a un truc que tu préfères ou t'as pas envie de choisir ? Alors, on a toujours des préférences dans la vie. Je sais pas. Moi, j'adore le spectacle. Ouais. J'adore, j'adore, être dans les changements rapides. J'adore transformer une personne, même travestir une personne parce qu'il y a des moments où il faut que tu travestisses les gens à l'opéra. Donc, j'aime vraiment travailler à l'opéra et dans tous les spectacles vivants. Ouais. Et j'aime aussi beaucoup tout ce qui est mode, shooting photo et ce que j'ai jamais fait mais que je rêverais de faire, c'est de travailler sur des défilés. Hum, ouais. Genre, est-ce que t'as déjà regardé Glow Up, la série sur Netflix ? Attends, ça me dit un truc. Ah oui, attends, tu m'en avais parlé, c'est l'émission sur des maquillages mais j'ai pas regardé. Et quand je vois les... Bah, toujours tu regardes. Quand je vois les maquilleurs qui sont là sur la Fashion Week qui doivent se dépêcher, qui doivent faire tant de mannequins en peu de temps et le maquillage doit être parfait, tout ça et j'adore en fait. Ouais, carrément. Et puis en plus, t'as vraiment aussi ce côté où tu... Enfin, ta créativité, elle est un peu illimitée. Enfin, si t'es directeur maquilleur du défilé parce que c'était juste le maquilleur qui fait moins de... Bah en fait, quand t'es maquilleur, tu reproduis juste le maquillage du chef maquilleur. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Dans le premier temps, je prends. J'aimerais bien. De ouf. Mais du coup, oui, j'adore tout ce qui est spectacle et j'aime aussi beaucoup tout ce qui est mode et je pense que c'est encore quelque chose que je peux exploiter et explorer parce que j'ai pas tout vu. Bah, en spectacle aussi. Après, tout ce qui est tournage, clip et tout ça, j'aime beaucoup mais c'est très différent. Tu maquilles, faut que ça soit très léger, faut pas que ça se voit à la télé et puis les heures d'attente sont beaucoup plus longues sur un tournage que quand t'as... Même s'il y a un opéra qui dure trois heures, si t'as des changements, tu vois, ça passe. Ouais, t'es tout le temps dans l'action. Donc, je pense que j'ai pas assez fait de tournage pour savoir si j'aime ou si j'aime pas. Je pense que c'est différent et que c'est bien aussi de le voir mais c'est vrai que là, comme ça, je préfère le spectacle. Ouais, mais du coup, c'est compliqué parce que du coup, il y a eu Corona qui est venu un peu On m'en parle pas. Ne me dis pas ce mot. Mais qui est venu un peu fragiliser. Enfin, de toute façon, en tant qu'indépendant, de toute manière, cette situation actuelle est un peu bancale. Même si, je pense que c'est toujours bien. Genre, je vois là, sur tes réseaux sociaux et tout, tu prends du temps à faire des make-up, faire des TikTok et tout, poster. Même là, t'as eu pas mal de shootings photos et tout que t'as postées et tout. Je trouve que c'est quand même une bonne période pour travailler ses réseaux, travailler son marketing et tout machin. Mais du coup, là, tu t'es mis en auto. Alors, en fait, cette année, c'est l'année où je suis censée devenir intermittente du spectacle. Donc, c'est un statut un peu compliqué parce qu'en fait, il faut 507 heures de travail en spectacle pour avoir ton statut. Pour l'instant, je ne les ai pas commencées vu que je n'ai pas fait de... Du coup, mon contrat à l'opéra en tant qu'équipe d'émission, ça a arrêté en fin d'été, début de rentrée. Et du coup, pour l'instant, les spectacles sont un peu à l'arrêt, surtout à l'opéra. Mais dès que ça reprendra, je pourrai commencer d'accumuler mes heures pour avoir mon statut. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu en stand-by. c'est ça en fait, c'est ça qui est compliqué. Mais oui, parce que du coup, en fait, l'opéra, il peut te prendre en temps genre que sur des bébés CDI, CDD. En gros, oui, c'est un peu ça. Pour faire simple, c'est ça. En fait, ils pourraient me prendre en atelier, mais ils ont déjà 12 CDI à l'atelier. Enfin, ils ont quand même un grand atelier avec une grande équipe et ils ne recherchent pas des postes en CDI. en général, ils emploient des intermittents. Donc, c'est en ponctuel sur les spectacles. Ouais, OK. Jusqu'à potentiellement la retourne. Oui, voilà. Le cycle de la vie enlève certaines personnes à l'atelier. C'est horrible, mais ça pourrait être des vacances à Ibiza. Après, ce n'est pas forcément ce que je recherche à CDI. Moi, j'aime bien bouger et voir plein de choses. Donc, en fait, pour l'instant, ça me convient très bien d'être en intermittence et sur les spectacles et tout ça. C'est vraiment et de pouvoir tester plein de trucs, en fait. J'ai hâte que ça reprenne. Bah, moi, tu m'étonnes. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu te concentres plus sur les shootings ? Alors, du coup, regarde comme ça. J'attendais que tu posais une question piège. Du coup, pour l'instant, c'est vrai que j'ai essayé de trouver du travail en spectacle, tout ça, et je n'ai eu pas trop de retours positifs parce qu'économiquement, ce n'est pas trop faisable en ce moment. Et du coup, je profite d'avoir du temps libre pour faire et apprendre des choses que je n'avais jamais faites. Moi, carrément. oui, comme tu as dit tout à l'heure, j'expérimente un peu des maquillages et je les poste sur mes réseaux sociaux. Ça me fait plus de contenu. Vraiment. Mais en plus, c'est tellement la clé. Enfin, c'est bien d'avoir des contacts et tout, mais je pense que Internet, ça fait aussi une grosse partie de... Enfin, c'est un peu ton CV genre vivant, t'as vu. C'est que les personnes, quand ils veulent t'employer, ils te demandent est-ce que t'as un book ou est-ce que t'as Insta, quoi. Et ils regardent ce que tu fais et si ça leur plaît, c'est OK, ils t'engagent. si il y a rien, si il y a trois photos de 2015. C'est ça. C'est pas fou. Est-ce que t'as changé ton adresse mail sur ton compte Instagram ? Alors, j'ai changé mon adresse mail, mais il figure que l'ancienne, mon adresse émécène, figure toujours sur mon compte pro. donc ne me jugez pas. Non, moi, je voulais tester l'adresse pro de Charlène et je tombe sur chachou. Non, chacha, s'il te plaît, respecte-moi. Je voulais dire chachou du 38. Mais non, mais ça va pas la tête. Un repasement du mail. Oui, bon, c'est à peu près quelque chose comme ça. Ne me jugez pas, on a tous une adresse émécène qu'on a gardée très longtemps. C'est pas mieux, pomme pistache. Qui se cache derrière pomme pistache ? Sérieux. Et genre, quand on me demandait vous voulez faire votre carte de fidélité ? Ah ouais. Ah, c'est foral, m'avait demandé. J'avais dit alors c'est pomme pistache tout attaché. Arrobas haute mail. Tu regardes en mode pomme pistache. Moi, t'auras pas d'échantillon. C'est un peu ça. Oh putain, excusez-moi. Je suis on fire today. Eh bien, on a presque fini mon podcast. Je pense, enfin, je trouve ça admirable. J'ai toujours été admirative de ton parcours parce que parce qu'en fait, si tu me permets de le dire, je trouve que au lycée, t'étais un peu perdue et mais je pense c'est parce que justement t'avais pas trouvé le truc qui te faisait vibrer et au moment où tu l'as trouvé, genre ton tout en toi a changé. Genre, t'es d'un seul coup, t'es devenu quelqu'un genre d'ambitieux et t'es allé genre contre vents et marées pour atteindre ton rêve et et même, tu vois, genre repasser par plein d'études et se dire comme tu disais, genre mon rêve va attendre, genre mon rêve ultime va attendre parce que je sais que dans le but de l'atteinte, je dois passer par plusieurs étapes et peut-être que c'était pas un chemin linéaire mais en fait, c'est un chemin qui va m'amener là où je voulais et peut-être plus encore et peut-être là où je l'aurais pas du tout imaginé comme finalement l'opéra, tu vois, où d'un seul coup, t'as découvert ça et c'était cool et en fait, enfin, je trouve ça trop bien, enfin, je trouve, c'est un bel exemple de quand tu trouves ce truc qui te fait vibrer, genre c'est là où il y a quelque chose qui prend sens quoi et t'es prêt à faire plein de choses que potentiellement, t'aurais eu la flemme avant ou quoi que ce soit juste par amour du métier ou amour de la pratique de quai ou qu'est-ce et donc, je trouve ça super cool et j'aurais aimé te demander genre s'il y a un, justement, dans cette même veine, s'il y a quelque chose, c'est ce qu'on aime bien demander dans le podcast parce que, comme on disait, c'est un parcours, des parcours genre comme ça, créatifs, c'est pas, c'est pas toujours facile et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui est resté avec toi tout ce temps et qui t'a dit non, encore, je me relève, je continue, je passe par là, genre, est-ce qu'il y a un truc qui te tenait quoi ? C'est un peu compliqué comme question mais parce que quand tu fais ça, t'as tout le temps des moments de doute et j'ai beaucoup douté et je doute encore, tu vois, parce que pour moi, rien n'est acquis et j'ai toujours pas mon statut d'intermittente et pour l'instant, c'est tout un peu au point mort mais je dirais, c'est l'envie et enfin, ton rêve quoi, ton ambition ultime, genre, tu te lèves le matin et tu peux te dire bah, quelle femme t'as envie d'être, qui t'as envie d'être, qu'est-ce que tu veux devenir et une fois que t'as la réponse, bah, tu vas au bout des choses. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Pas importe si c'est compliqué parce que t'as l'image finale quoi. Et la différence, c'est comme tu disais quand j'étais au lycée et bah en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire donc c'était un peu, c'était bancal mais à partir du moment où tu te révèles et que tu trouves ta voix, bah, tu peux être patiente quoi. Ouais. à l'époque, je n'étais pas patiente, je voulais tout tout de suite, je me suis dit, bon allez, je fais un an encore et c'est bon, c'est battu et j'aurai mon métier. Et en fait, c'est au fur et à mesure, tu te rends compte, bah, c'est pas tout beau, tout rose dans la vie et que ton chemin, il va être un peu spiri, enfin en spirale, tout ce que tu veux. mais en fait, si tu veux, je n'ai pas l'image du point de départ au point d'arrivée tout droit, vraiment, c'est avec des montagnes et tout ça. Ouais, carrément. Et en fait, c'est quand tu as compris ça que tu te dis, bah, c'est comme ça, c'est la vie, il faut que tu ailles au bout, Allez, let's go. C'est ça. Bah ouais, de ouf. Et puis, ce que tu disais, genre, quand tu étais à l'opéra, genre, tous les jours, je me lève et je suis heureuse. Je pense que c'est ça la réussite, genre, c'est te lever et t'es heureux d'aller travailler parce que c'est cool, en fait. Même si c'est dur parfois, il y a ce plaisir et ce bonheur, genre, qui est essentiel, quoi. T'as tout résumé. You know. Et ma dernière question, oui, qui est la personne qui t'inspire en ce moment ? Peu importe, connue, pas connue, euh... Ça va faire un peu groupie. Je sais qui c'est. Bah oui. Bah oui. Je dirais l'éna situation. Ça fait un peu groupie, grosse collégienne qui la suit. Mais c'est vrai qu'on a le même âge et que je me dis qu'elle est partie de rien, elle aussi. Yes. Et maintenant, c'est une girl boss, quoi. Oh my god. Et franchement... Mais elle est partout, là, elle est partout. Ouais. Je dirais elle. Je trouve qu'elle est super inspirante et rien que pour la motivation et qu'elle transmet à tout le monde et le message d'espoir, je dirais elle. I agree. Ouais. C'était bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. d'être venue ici. Et puis ben, merci à vous d'avoir écouté AsiPodcast. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré. Vous pourrez retrouver un peu tous les liens de lieux dont on a parlé, notamment l'école de coiffure ou même pour l'association, ça pourrait être cool et tout. Ainsi que tous les réseaux de Charlène, genre son TikTok, son Instagram. Vous pourrez voir son travail. Et en plus, si vous êtes sur Paris ou même peut-être dans le coin, genre si vous avez besoin d'une maquilleuse, coiffeuse, périphière, elle est dans la place. N'hésitez pas à la contacter sur son adresse mail. Non, DM. Et puis, merci de nous avoir écouté. Et comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. On a plein de contenus exclusifs, donc on va nous suivre plus là-dessus. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis, on se retrouve dans pas longtemps. Ciao. Ciao. Perfecto.